Et salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve pour faire une analyse historique du trailer de la nouvelle série de Netflix. Je vais bien sûr parler de Vikings Valhalla. J'ai déjà fait d'autres vidéos dans le même style, notamment sur le film The Northman qui est à venir très bientôt et qui prouve qu'on peut faire du spectacle tout en s'approchant d'une réalité historique. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la conseille. Aujourd'hui particulièrement, j'ai fait appel à Yalmar de la chaîne La Plume et l'Épée pour qu'il m'aide à repréciser le contexte de l'Angleterre du début XIe siècle, notamment côté Dan Law. Parce que oui, c'est bien un peu après l'an 1000 que ce spin-off démarre et il semblerait que l'accent soit divisé entre Kathegat d'un côté, le fictif où une grosse partie de la série initiale se déroulait, et le Dan Law en Angleterre, donc les terres danoises, les terres scandinaves en Angleterre. J'avais lâché Vikings à la saison 5 et je n'avais jamais vraiment repris, mais ce n'était pas tellement à cause du côté historique et des costumes très très approximatifs, mais plutôt à cause des gros problèmes scénaristiques. Je regardais ça un peu comme un Game of Thrones ou une série fantastique, donc j'avais accepté qu'il y ait des fantaisies historiques, mais pour moi c'est important que le récit reste cohérent et j'ai trouvé que c'était de moins en moins le cas au fur et à mesure que la série avançait. Donc pour moi c'est un peu une reprise, mais Yalmar lui a continué à regarder la série jusqu'à la fin de la saison 6. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser ce qu'on voit dans le trailer de la première saison, et vous donner un avis constructif, parce qu'en vrai on pourrait bêtement tacler les costumes et accessoires en disant « c'est païsto », mais ce serait juste gratuit donc on ne le fera pas. Les brassards de GN, les costumes de biker en cuir noir, les attaches de tête de proue camouflées avec du cuir, les têtes de proue tout court, les costumes de biker en cuir noir, les manches de haches couvertes de cuir, les manteaux à capuche, les armures de cascadeurs mal camouflées, l'intégration du macramé dans les costumes historiques, les costumes de biker en cuir noir, les ceintures énormes, les nains d'Erebor, les boucliers en roux de charrette, les boucliers en warbla, le nudisme, les gros plans sur des épées sportives, les costumes de biker en cuir noir. Bon bien sûr la réalisation ne prétend pas faire une série historique, et prend volontairement des libertés avec l'histoire, c'est discutable, mais ce n'est pas réellement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant de continuer plus loin, je voulais remercier les tipeurs, grâce à qui cette chaîne continue d'exister, et en ce moment si vous participez au Tipeee, vous entrez automatiquement dans le tirage au sort pour gagner un coupon de 3 mètres de laine sergée, et c'est idéal pour un costume historique viking, et aussi pour d'autres périodes. C'est offert par Wilsom, et merci à eux. Vous avez jusqu'au 28 février pour participer, et les liens du Tipeee et de Wilsom sont dans la description. Retour à Vikings Valhalla. Pour bien comprendre ce à quoi on peut s'attendre dans cette série, il est important de replacer des choses dans leur contexte historique, mais ça c'est pas moi qui vais le faire, mais Yalmar, de la chaîne La Plume et l'Épée, Yalmar a un master en archéologie, et même si la période viking n'est pas sa spécialité, il est très bien documenté. Donc si vous aimez l'histoire, vous aimerez aussi sa chaîne, Yalmar, à toi de jouer. Merci de m'invoquer camarade, très content de faire partie de ta vidéo. Et pour une fois, c'est promis, je vais essayer de faire court. Alors c'est quoi ce contexte Viking Valhalla ? Avec ces premières images, issues du trailer, je pense qu'on va se tabler sur la fin de la période dite viking, c'est-à-dire le 11e siècle, là où la série de base se passait plutôt vers les débuts de l'époque dite du viking, c'est-à-dire les 8e, 9e siècle, avec des épisodes comme le sac de l'Indis Farm, par exemple, ou des personnages légendaires comme Ragnar, ou plus historiques comme Rollon. Là, on va avoir à peu près une béchamel assez similaire, mais avec des personnages et des événements de la fin de la période viking du 11e siècle. Ce qui saute aux yeux tout de suite, par exemple, dans le trailer, c'est ce qui m'a marqué dès que je l'ai vu, c'est qu'on a des personnages comme Life Ericsson et Harald Ardrada qui sont adultes à peu près en même temps et qui risquent de partager l'image. Quand on sait que quand Life meurt Harald à environ 5 ans, vous avez à peu près une idée des fantaisies et des facilités de scénario que la série va prendre pour vous dresser une sorte de tableau général de ce qu'est la fin de la période viking. Mais si vous avez vu la série de base, je pense que vous ne serez pas étonné. Ce n'est pas un cours d'histoire que vous allez voir, clairement. Alors, concrètement, historiquement, ça va être quoi les faits que la série va vouloir nous décrire et ces nouveaux personnages avec qui on va devoir faire connaissance ? Chez les vikings, donc les scandinaves, le taulier, ça devrait être Sven Tuggeskeg, qu'on appelle aussi Sven à la barbe fourchue. C'est généralement plus simple. Et Sven, c'est un roi du Danemark et d'une partie de la Norvège. Et son règne est assez marqué par une christianisation progressive des Scandinaves, mais surtout par une reprise quasiment incessante des raids contre le royaume d'Angleterre. Puisque oui. A partir de ce moment, du XIe siècle, on va parler du royaume d'Angleterre, et plus des royaumes saxons. Comme pour dans Vikings, où on avait les royaumes de Wessex, de Mercy, de Norsumri, par exemple. Là, on n'a plus qu'un royaume, qui est issu de l'unification des royaumes saxons, mais aussi de l'ancien Denlo, c'est-à-dire des territoires conquis et colonisés par les vikings après le passage de la Grande Armée, qui sont donc maintenant tous unifiés sous le règne d'un seul roi. Et ce roi, ici, ça va être Esselred II, qu'on appelle le mal-avisé. Ouais, spoiler, tout est dans le titre chez Esselred. Esselred va donc être en difficulté pendant cette série, normalement. Entre 994 et 1002, les Saxons se prennent pigné sur pigné. Et ça, c'est pas les Scandinaves qui le disent, c'est les Saxons eux-mêmes. C'est la chronique anglo-saxonne, source capitale et fondamentale quand on veut étudier les royaumes saxons de cette époque. Bref, ces pignés, qui courent entre 994 et 1002, voient alors les Saxons contraints de payer un dengeld, c'est-à-dire un impôt, aux Danois de Sven, qui cherchent à étendre leur pouvoir en Angleterre, et surtout, est-ce qu'ils récupéraient les territoires perdus du Denlo ? Alors, si je vous donne cette date de 1002, c'est qu'il y a un tournant qui se passe. C'est pas les attaques qui se terminent, loin de là, et on va le voir. Mais en 1002, il y a un gros tournant chez les Saxons et chez les Scandinaves. Chez Sven, il finit la conquête de la Norvège. Danois et Norvégiens sont maintenant unifiés au sein d'un même royaume, ce qui offre à Sven un pouvoir militaire et un nombre de troupes sans précédent, qu'il va continuer de faire descendre sur l'Angleterre, qu'il ne pourra malheureusement rien faire. Du côté saxon, le tournant est un peu plus modéré, mais tout aussi capital. Esselred, en 1002, est veuf et va se remarier avec personne d'autre que Emma, la sœur du duc de Normandie, Richard II. Cette alliance va donc donner un pouvoir militaire à Esselred afin qu'il puisse répondre contre les Scandinaves, mais ça va surtout être l'une des causes principales qui vont faire que les Saxons vont perdre le trône d'Angleterre au profit des Normands. Mais ça, c'est une autre histoire. Tommy m'a dit, on fait court, on fait court. Bref, en 1002, malgré sa nouvelle alliance avec Richard II, les raids scandinaves continuent sur le royaume saxon. Régis Boyer, spécialiste des Vikings, nous apporte même des chiffres comme des 16 000 livres ou des 24 000 livres contraints de payer par les Saxons au titre du Dengeld pour que les Scandinaves laissent tranquilles les villes assiégées. Et ça ne les empêchera pas de revenir à l'année d'après ou les 6 mois d'après. Et ça, Esselred, ça le met sous pression, financière et militaire. Si bien qu'en novembre 1002, il va prendre un ordre qui va faire vriller complètement la fin de son raid. Exactement. Merci Yalmar pour cette remise en contexte. Et on va juste revenir sur Kategat un instant. Comme je vous le disais dans l'intro, une partie de l'action se déroule à nouveau à Kategat. C'est une ville fictive qui se trouve sur le littoral de la mer Kategat. Ça, c'est un vrai truc. Et j'ai l'impression que les décors ont été directement repris de la série de base, en partie en tout cas. Donc on y retrouve les mêmes défauts et qualités. L'architecture est relativement crédible, même si plutôt proche de ce qu'on pouvait retrouver en Scandinavie plus tard au Moyen-Âge. Aussi, on découvre quelques inventions, comme cette entrée de port avec des tours et des pieux. Autant les villages de l'époque étaient souvent placés sur le littoral et parfois fortifiés, comme ce qu'on retrouve à Idébi ou à Birka par exemple, autant cette façon de faire me semble pas mal fantaisiste. A l'intérieur des maisons, on retrouve également l'éclairage à la bougie, ce qui semble cohérent, mais au final, ça ne l'est pas tellement, parce que les bougies prenaient énormément de temps à être confectionnées à l'époque. Et l'éclairage se faisait plutôt avec des lampes à huile, parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Et c'était bien plus fréquent à l'époque. Au passage, loin de moi l'idée de tacler gratuitement, mais quand on compare le niveau de l'éclairage des scènes d'intérieur de Van Orfman et de celles de Vikings, il n'y a juste pas de comparaison possible. À part ça, les bateaux sont plutôt réalistes. On retrouve effectivement des bateaux de dimension et de forme proche à la réalité, à quelques détails près. Et si on n'est pas trop expert, ça passe. Au niveau des costumes, c'est comme d'habitude une catastrophe, mais ça, on s'y attendait déjà, même s'il y a certaines choses intéressantes. Notamment ce personnage qui est Harald Sigurdsson, comme vous le disait Yanmar tout à l'heure, qui porte une croix chrétienne. Et l'action se déroulant au début du XIe siècle, beaucoup de Scandinaves sont déjà convertis au christianisme, au moins en public. En fait, comme le commerce était compliqué pour les païens, nombreux sont ceux qui ont choisi d'eux-mêmes de se convertir, tout en gardant leur rite païen en privé. Et ce, avant même que le Danemark et la Norvège deviennent des pays unifiés et qu'ils se christianisent officiellement. Bon, il faut aussi dire que Harald, dans la série, porte un costume relativement propre comparé aux autres vrais Vikings. Et donc, il est possible qu'il le fasse passer pour un traître ou quelque chose comme ça plus tard. Mais bon, le visionnage de la série nous le dira. Pour les armes et l'équipement militaire, même si nous ne parlerons pas vraiment des armures qui sont complètement inventées, il y a certaines armes qui valent le détour. Notamment, les dimensions des épées sont très correctes, même si les fusées semblent être adaptées d'épées sportives, avec des grandes poignées pour pouvoir mettre des gants. Si on regarde sur cette épée, vous voyez, c'est une épée sportive. Et donc, la fusée est plutôt longue, mais c'est parce que c'est prévu pour être mis avec des gants. Mais sinon, historiquement, les fusées d'épées sont plus courtes que ça. Elles font plutôt dans les 8 cm, 9 cm. Généralement, bien sûr, il y a des variations. C'est parce que quand on utilise ce genre d'épée comme ça, en fait, on n'a pas besoin de toute cette partie ici. Et historiquement, les Vikings ne portaient sûrement pas de gants au combat. Pas de gros gants, en tout cas. Aujourd'hui, comme ce sont des épées sportives et qu'on porte des gants pour éviter les fractures, parce que ce n'est pas drôle, les fractures, surtout sur les mains, du coup, les fabricants font des plus grandes fusées. Et ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, dans la série, ce sont des épées inspirées, des épées sportives, donc avec des fusées plus grandes. Par exemple, sur ce plan, là, on voit que la poignée est trop grande pour des mains normales. Mais à part ça, les lames sont de forme relativement proche de la réalité historique, même si on voit qu'elles sont à bout rond et qu'elles ne sont pas tranchantes, parce que pareil, ce sont des épées sportives. Et du coup, celle-là aussi est à bout rond, parce que comme ça, ça permet d'éviter de se blesser. Et sur les épées qui sont faites en gros plan, c'est peut-être dommage d'avoir fait ce choix-là. Aujourd'hui, ce qu'on fait au cinéma, c'est que généralement, il y a au moins deux sets d'épées ou deux sets d'armes. Donc il y a un set d'armes qui va être presque tranchant et plutôt pointu, parce que ça, ça permet de faire des gros plans facilement et d'avoir des choses réalistes et immersives. Et on va ensuite avoir un set d'armes qui n'est pas dangereux et qui permettra de faire les cascades. Et même dans la série The Witcher, ils ont fait le choix d'avoir des épées qui sont même coupées, en fait. Et ça leur permet de faire semblant de traverser les ennemis avec l'épée et de refaire le reste de la lame en image de synthèse. Et bon, sans forcément aller jusque-là, parce que j'ai l'impression qu'en fait, cette série Vikings Valhalla a moins de budget qu'une série comme The Witcher. Ça serait peut-être pas mal de choisir des épées qui ne sont pas arrondies sur les gros plans. Sinon, les fers de lance sont très bien. Par exemple, celui-ci est très proche des fers de lance les plus souvent retrouvés dans les tombes de l'ère viking. Donc très bien. Malheureusement, les boucliers sont très épais, ce qui les rend inutilement lourds, ce qui les force aussi à faire des boucliers plus petits que la norme. Généralement, les boucliers dont on a pu déterminer le diamètre mesurer la moitié de la taille du porteur, plus ou moins 5 cm. Donc pour moi, qui fait 1m90, c'est 95 cm, plus ou moins 5 cm. Donc des boucliers qui vont entre 90 cm et 1 m. Sachant que 1m90, à l'époque, c'était très grand. Généralement, les gens mesurent autour du 1m70 plutôt. Concernant le mobilier, certains détails sont étonnamment proches des sources historiques, notamment ce baril, qui est très fortement inspiré de se retrouver à Hedeby, au Danemark durant l'ère Viking et en Allemagne actuelle. Et les personnages mangent dans de la vaisselle en bois et en céramique, ce qui est correct et mieux que les sempiternels cornes. Par exemple ici, cette cruche est inspirée d'une cruche type Töttinger, commune à l'époque viking. Dans la deuxième partie du trailer, les personnages semblent voyager en Angleterre, sûrement suite au massacre de la Saint-Brice. Et là encore, je laisse le camarade Yalmar vous replacer un peu le contexte. Yalmar, à toi de jouer. Bon, alors là, on risque de méchamment spoiler la série. Imaginons qu'en fait, que ces raids sont issus des civils de l'ancien Danlo qui collaborent ouvertement avec Sven, et ce raid décide le 13 novembre 1002 d'exécuter tous les Danois du royaume, ce qui inclut également tous les Norvégiens, puisque pour les Saxons, Danois ou Norvégiens, c'est la même chose, c'est du Dan. Bref, hommes, femmes, évidemment, enfants, tout le monde est passé au fil de l'épée, et il faut bien dire que ces civils ont dû être assez surpris quand ils ont vu l'armée arriver pour les exécuter, puisque pour eux, ils étaient quand même un peu plus proches du pouvoir saxon que du pouvoir scandinave. Sven et ses copains, ils venaient massacrer leur terre et piller leur récolte. Donc du coup, on imagine qu'ils ont été assez surpris. Et c'est donc ce massacre, le massacre du 13 novembre, celui de la Saint-Brice, communément appelée dans les sources, qui est donc l'élément fondateur de cette vengeance scandinave sur le royaume d'Angleterre et qui semble être mentionnée dans ce trailer. Dans les faits, Sven et les Scandinaves vont utiliser ce massacre fait par les Saxons contre leur peuple pour justifier la prise de pouvoir en Angleterre. D'ailleurs, certaines sources postérieures au massacre évoquent même la présence de Gunnhild parmi les victimes. Mais dans les faits, on ne sait pas s'il était présent et ni même si c'est une victime de ce massacre, puisque concrètement, le nombre de morts que t'es scandinaves et Dane, on n'en a aucune idée. Que ce soit 50 pélos du village voisin ou un bilan plus lourd s'élevant à 20 000 personnes, on ne sait en aucun cas quel a été le nombre des victimes scandinaves par les Saxons. Le seul truc qui nous est mentionné et rabâché, c'est que les Scandinaves de Sven se servent de ce massacre comme d'un prétexte pour envahir l'Angleterre et ça, dès 2003. Cette vengeance scandinave passe alors par des villes qui sont pillées comme Exeter, Thetford, Norwich et ça, jusqu'en 1005. En 1005, il y a un autre événement qui, aux premières vues, pourrait enfoncer le clou dans le cercueil saxon mais qui va leur sauver les miches. En 1005, une famine éclate dans le royaume anglais et du coup, comme les Scandinaves vivent sur le pays et comptent sur les récoltes à piller, s'il n'y a plus de bouffe pour les Anglais, il n'y a plus de bouffe pour eux non plus. Ils sont contraints de fuir l'Angleterre sans demander un d'Engeld cette fois. Les Anglais, bien qu'Exang, peuvent se reposer un peu. S'inspirant alors des héros du passé, Esselred organise les défenses de l'île. Sauf que lui, c'est pas Alfred le Grand, c'est Esselred le malavisé. Donc forcément, ça marche pas. En 1007, les Scandinaves sont de retour et les Saxons sont de nouveau contraints de payer un d'Engeld cette fois de 36 000 livres. Pire, même quand ils arrivent à avoir des victoires, c'est des défaites. En 1009, les Scandinaves mettent le siège devant Londres et les Saxons arrivent à défendre la ville tant bien que mal, scène qui semble être présente dans le trailer avec l'attaque du pont, puisque les Saxons semblent faire une sortie de la ville. Mais cette victoire de Londres va entraîner une défaite symbolique encore plus importante, puisque les Scandinaves partent pour Canterbury, mettent à sac la ville, capturent l'archevêque et craignent tout sur leur passage. Avec un symbole religieux aussi fort que l'archevêque capturé, Esselred propose alors un d'Engeld de 48 000 livres cette fois pour avoir la liberté de Canterbury. Mais les Saxons refusent de payer ce tribut. Le peuple refuse de soutenir Esselred, il en a marre de payer pour un roi qui leur fait que des défaites militaires, les Scandinaves raillent le roi Saxon et les nobles commencent à avoir des doutes. Esselred est alors contraint de s'exiler à la cour de son allié normand, Richard II. Sven est donc maintenant le seul maître d'Angleterre et se fait couronner roi. Son règne, par contre, ne dura pas longtemps. Bien que roi de Norvège, Danemark et d'Angleterre maintenant, cinq semaines plus tard, il casse sa pipe et c'est son fils, Kenout, qui lui se fera appeler le grand, qui va prendre sa place. Kenout a alors un début de règne assez difficile. Il a à peu près 18 ans, on est vers 1014, et son frère fait le sbelot Danemark, ce qu'il force à rentrer en Scandinavie pour pacifier tout ça. L'Angleterre est donc sans surveillance, Esselred revient au pouvoir, il recapture Londres et deux ans plus tard, il casse sa pipe en 1016. C'est le début de la fin pour le royaume saxon. Mais ça, c'est aussi une autre histoire et je pense pas que la série va nous la borne. Vous l'aurez donc compris, Vikings Valhalla, c'est loin d'être un cours d'histoire. Ça va surtout être une sorte de tableau de la fin de la période viking. Un peu sur le modèle des sagas scandinaves, justement, on va mêler fictions et réalités pour faire un espèce de micmac fantaisiste qui va vous dresser un tableau de ce à quoi ressemble le 11e siècle scandinave. Merci encore Yalmar. Si on revient sur les choses plus terre à terre dont je suis un peu plus expert, on peut parler de l'architecture et des équipements et même éventuellement de tactiques telles qu'elles sont montrées à l'écran. Un des points centraux de cette deuxième partie de trailer, c'est le pont, sûrement le pont de Londres et ce pont ressemble énormément au pont à pile du milieu du Moyen-Âge. Vous remarquez qu'il est en bois, ce qui est également cohérent, même si les sortes de tours sont légèrement exagérées et qu'en plus, elles n'ont pas de réel intérêt à part balancer une flèche de temps en temps. Autant tactiquement que scénaristiquement parlant, bof. Les Anglais sont assiégés dans la ville fortifiée et font une sortie, ce qui peut être une bonne tactique vu qu'ils profitent du pont pour minimiser un sous-nombre. Tactique que vous connaissez déjà tous si vous avez vu le film 300. Là où c'est dommage, c'est qu'on voit bien que les Saxons sont bien mieux équipés que les Scandinaves, ce qui n'est pas vraiment réaliste puisque les sources écrites contemporaines décrivent les Vikings comme étant très bien armurés. notamment avec des casques et des cotes de maille. Et là, on a des Vikings quasiment à poil. Si on revient sur l'équipement des Saxons et notamment les casques, bien que de mauvaise qualité et sûrement achetés à 30 euros pièces au Pakistan, ils sont quand même corroborés par des sources historiques et des pièces de fouille de Spangunelm à nasal. C'est le nom qu'on donne à ces casques avec des plaques rivetées. Il y en a pas mal qui ont été retrouvés sans compter toutes les sources iconographiques qui montrent bien ce type de casque comme étant fréquents dans l'époque. Et vous en avez un exemple derrière, même si la maille n'était pas forcément devant le nasal mais plutôt collée au visage ou pas de maille du tout. Et au passage, on voit qu'ils ont fait l'effort de ne pas les avoir poli-miroir, ce qui est beaucoup plus réaliste comme ça, d'avoir un poli plutôt mat, et en plus, ça rend mieux à la caméra. Petit détail, on voit que certains casques ne sont pas ajustés à la tête de leur porteur, ce qui peut laisser entendre qu'ils ont été équipés à la va-vite pour lever une armée suite à une invasion ou que les casques ont été récupérés par des hommes tombés au combat. C'est peut-être aussi possible que ce soit juste parce qu'ils avaient des mauvais costumiers, mais bon, on va partir sur la théorie un peu plus gentille, plus bienveillante. Sinon, les Saxons portent des codes de maille, armure de prédilection à l'époque, et ils sont majoritairement équipés de lances et de boucliers. Et même si les boucliers sont assez fantaisistes, la phalange en bouclier en elle-même, donc bouclier et lance, c'est effectivement très utilisé au milieu du Moyen-Âge. C'est un peu la méta de l'époque. Malheureusement, on voit le même défaut de scénario qu'on trouve dans la majorité des films et séries, c'est-à-dire que les Saxons brisent la formation pour charger stupidement un à un, et personne n'aurait jamais fait ça, surtout en ayant l'avantage d'un meilleur équipement et potentiellement d'un entraînement. Puis dans un grand fracas de bois déchiré et de mauvaises incrustations, les Vikings détruisent le pont, qui pourtant est déserté sur le plan large, dans un but obscur, sûrement bloquer les renforts qu'on voit dans un plan plutôt dans le trailer. Ce retournement de situation est probablement inspiré des événements de 2009 où les Anglais en détruisent le pont menant à Londres, ce qui leur a permis de gagner la bataille contre les Vikings. Sauf qu'ici, c'est déformé à la gloire des hommes du Nord. Mais bon, on est habitué à ce que cette série prenne un peu de liberté avec l'histoire. Le trailer finit sur quelques plans montrant des trébuchés, alors que c'est une invention qui date au milieu du XIIe siècle et que de toute manière, les Vikings n'utilisaient pas d'armes de siège selon les sources qu'on a. Et en toute fin, la citation, vous êtes ici parce que vous êtes des Vikings, alors qu'aucune source contemporaine ne fait mention du mot pour décrire des personnes. Les Vikings ne s'appelaient très sûrement pas Vikings entre eux, mais disaient éventuellement qu'ils partaient en Vikings ou en Vikingère. Dans tous les cas, ils ne s'appelaient pas Vikings entre eux et personne de l'époque Viking n'a jamais dit parce que nous sommes des Vikings. On a aussi un plan montrant un aigle survolant des Stavkirk du XIIe siècle pour faire le lien entre Assassin's Creed et les voyages dans le temps et je trouve que ça résume assez bien ce trailer. Bon, vous l'aurez compris, ça a été assez difficile pour moi de sortir des informations constructives sans juste bâcher mes chers morts ce trailer. Cela dit, j'espère que vous aurez tout de même appris certaines choses ou que cette vidéo vous aura tout du moins diverti. Comme le disait Yalmar dans une partie que j'aurais peut-être coupée, dans tous les cas ce qui est intéressant c'est que ça nous force à nous intéresser à ces personnages et à ces événements donc peut-être que ça forcera certains à faire des recherches sur le sujet donc c'est déjà pas mal et au final c'était aussi le bon côté de la série originelle avec par exemple des personnages comme Floki qui voyageaient dans le temps donc ce n'était pas tout à fait réaliste vu que Floki faisait à la fois le pillage de l'abbaye de Lindisfarne en Orsombrie en 793 il faisait aussi un des premiers raids de Paris en 845 il faisait la colonisation de l'Islande fin 9e siècle et il finissait même par découvrir attention spoil le Canada vers l'an 1000 donc un personnage avec beaucoup d'histoire mais bon peut-être que au moins ça forcera certains à se renseigner sur ce sujet là et pourquoi pas quelque part voilà moi aussi ça m'est déjà arrivé de m'intéresser à certains sujets après les avoir découvert dans un film ou une série donc pourquoi pas aussi pour Vikings Valhalla pour certains encore un grand merci à Yelmar de la chaîne la plume et l'épée et je vous invite bien sûr à aller visiter sa chaîne et vous abonner je vous conseille notamment sa vidéo d'introduction au haut moyen âge qui devrait vous intéresser si vous avez un attrait pour l'histoire des prêts vikings et puis si vous avez un attrait pour l'histoire tout court bien sûr si vous avez envie de partager des informations et des suggestions complémentaires je vous invite à le faire dans les commentaires encore merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en partageant en commentant en mettant des pouces vers le haut ça fait toujours plaisir et petit rappel pour le Tipeee avec les 3 mètres de laine de Wilsom en tirage au sort jusqu'au 28 février merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et sur ce portez-vous bien et à la prochaine salut des costumes des costumes de bikers en cuir noir pour le Tipeee et à la prochaine pour le Tipeee Sous-titrage FR ?